Où ce nuit, sainte nuit Aujourd'hui c'est Noël, nous vous proposons un temps de prière pour accueillir Jésus. Nous commençons par un conte, donc installez-vous confortablement, puis nous aurons l'évangile de Noël. Nous commençons par le signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La lanterne du petit Jean Cette histoire s'est passée il y a plus de 2000 ans, en Galilée. C'était un jour gris, un jour de brouillard. Les deux bergers, Jean et Daniel, avaient mené leurs moutons au soleil, dans la montagne. Le petit Daniel n'avait que 9 ans, mais Jean était avec lui. « Je te confie ce petit agneau blanc, veille bien sur lui. » Daniel était fier. Il ne quittait pas des yeux le petit animal qui le réchauffait la nuit. Au bout de 6 jours, il fallait rentrer. Daniel aurait voulu aider Jean à rassembler le troupeau, mais celui-ci refusa. « Tu as assez à faire avec ton protégé. » Alors, Daniel s'assit sous un olivier. Il tenait l'agneau blotti contre lui et s'assoupit. Il fit un rêve étrange. Un parfum très suave embaumait l'air et des chants merveilleux semblaient venir de nulle part. C'était très doux et très joyeux et il avait l'impression qu'une foule immense en était la cause. Daniel se réveillait en sursautant. Jean se tenait debout devant lui, la mine sévère. « Où est l'agneau ? » Daniel bondit, regarda autour de lui, appela, chercha partout. « Mais on va. » « Alors le maître se fâcha et dit à Daniel. » « Part immédiatement et retrouve-le. » La nuit était noire, mais Jean laissa à Daniel sa lanterne aux quatre bougies. Daniel chercha toute la nuit. Il allait abandonner quand il entendit un bruit derrière un rocher. Il s'écria. « C'est lui ! C'est mon petit agneau ! » Mais c'était un homme à la grosse voix qui se tenait devant lui. Un voleur. « Tu cherches un agneau. » « Il y en a un, tout blanc, dans le champ d'Olivier, là-bas. » « Merci, merci. Puis-je vous aider ? » « Personne ne peut m'aider. Je suis dans les ténèbres. » « Tiens, prends cette bougie. Elle t'éclairera. » « Je suis un voleur et tu es le premier à me donner quelque chose. » Mais Daniel se hâtait déjà vers le champ d'Olivier. Où s'était donc caché ce petit agneau ? Il chercha partout jusqu'à ce qu'il aperçoive une grotte. Et dans la grotte, quelque chose bougeait. C'est un loup qui s'y trouvait et il happa son manteau. « Lâche-moi ! » cria Daniel. Le loup lâcha prise en gênant et Daniel vit qu'il était blessé. « Tu es blessé ? Donne-moi ta patte ! » Et Daniel pensa la plaie avec un bout de son manteau. Alors le loup lui dit « Reste avec moi. Je ne peux pas, mais tiens, prends cette bougie. » Et la lumière de la petite flamme se refléta dans les yeux du loup, plein de gratitude. À l'aube, Daniel arriva dans un village. Au bout de la rue, un mendiant s'approcha et lui demanda l'aumône. « Je n'ai rien non plus. Je cherche mon agneau perdu. L'avez-vous vu ? » Celui-ci hocha la tête tristement. « Je ne vois que la misère. » « Alors, prends cette bougie. C'est tout ce que j'ai. » Le mendiant le remercia et lui souhaita bonne chance. Mais personne n'avait vu l'agneau. Alors Daniel sortit du village et alla dans les champs. Là, il s'installa pour y passer la nuit. À nouveau, il fit le même rêve. Le parfum, les champs si doux, si joyeux. Il se réveilla, cherchant autour de lui. Mais il n'y avait que la nuit étoilée. Pourtant, il lui semblait entendre des voix dans le lointain. Alors, à la lumière de sa dernière bougie, il se mit en route. Bien vite, Daniel reconnut des bergers qui gardaient un troupeau. Et pour ne pas s'endormir, il discutait ferme. « Si César Auguste a ordonné ce recensement, c'est pour ramasser plus d'impôts. Quand serons-nous libérés de ce tyran ? » Dieu seul le sait. Mais souviens-toi que tous les prophètes nous ont promis un sauveur. Et j'ai toujours désiré vivre assez longtemps pour le voir. Mais tout à coup, une grande lumière apparut dans le ciel. Le premier berger poussa un cri. « Qu'est-ce que c'est ? J'ai peur ! Est-ce que je rêve ? » L'autre s'effondra contre le sol. « Seigneur, protège-nous ! » Alors, au milieu de cette lumière, une silhouette apparut. C'était un ange. « N'ayez pas peur, je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira tout le peuple de ce pays. » « Cette nuit, un sauveur vous est né, à Bethléem. » « Vous trouverez un enfant, couché dans une crèche. » « Descendez vite au village pour le rejoindre. » C'est alors qu'une multitude d'anges devinrent visibles dans la lumière. Ils entonnèrent un chant de louange à Dieu. Daniel, la bouche ouverte, ébahie, reconnaissait la mélodie qu'il avait entendue. « En rêve, par deux fois. » Au bout d'un moment, tout s'effaça. Les anges disparurent et les bergers restèrent tous stupéfaits. « J'ai du mal à croire ce que j'ai vu et entendu, » dit le premier. « Et quand je pense qu'on vient l'annoncer à nous autres, pauvres bergers, » dit le second. Daniel, le cœur gonflé de joie, se campa devant eux courageusement. « Les mains sur les hanches, parce qu'un petit comme lui, normalement, ne doit pas dire aux grands ce qu'ils ont à faire. » « En tout cas, il dit d'une voix forte. » « L'ange a dit que nous trouverions ce sauveur dans une crèche. » « Nous allons donc voir à Bethléem. » Ils se hâtèrent de rassembler le troupeau, prirent du fromage et du lait et descendirent au village. « Regardez, » dit Daniel, « il y a de la lumière à côté de l'auberge. C'est dans l'étable. » Daniel poussa la porte. Dans la pénombre, il ne distingua d'abord qu'une femme couchée et un homme penché sur un nourrisson. Mais bientôt, une tâche blanche se dessina. C'était son agneau, son agneau tout blanc, son agneau perdu qu'il avait oublié avec tous ses événements. « Approche, » dit une voix amicale. Daniel obéit et vit l'enfant à côté de son agneau. Alors, il posa sa dernière bougie près du bébé. Et voici que la petite flamme se mit à rayonner si fort, si fort, que toutes les tables enruisselaient de lumière. Cher Mamabs, Il est né le divine enfant, Jouez au bois, Raisonnez musette, Il est né le divine enfant, Chantons tous son avènement. Depuis plus de quatre mille ans, Nous le promettaient les prophètes, Depuis plus de quatre mille ans, Nous attendions cet heureux temps, Il est né le divine enfant, Jouez au bois, Raisonnez musette, Il est né le divine enfant, Chantons tous son avènement. Une étable est son logement, Un peu de paillesse à sa couchette, Une étable est son logement, Pour un Dieu, Quel abaissement, Il est né le divine enfant, Il est né le divine enfant, Jouez au bois, Raisonnez musette, Il est né le divine enfant, Chantons tous son avènement. Et elle enfanta son fils, Le premier-né, Et l'emmaillota de l'ange, Et le coucha dans une mangeoire, Car il n'y avait pas de place dans la salle commune. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'île des cieux, Et l'écho de nos montagnes, Le premier-né, Et l'écho de nos enfants, Et l'écho de nos enfants, C'est le défi. C'est le défi. Maria, in excelsis Deo. Berger, pour qui c'est fait-il ? Quel est l'objet de tous ces chants ? Quel vainqueur, quelle conquête, mérite ses cris triomphants. Glorie, 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 glorie. Glorie, 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 glorie. Comment peux-tu être ce petit enfant dans la crèche ? Dieu, toi qui es Dieu, pourquoi as-tu voulu être un homme ? J'ai retourné ces questions dans ma tête et je n'ai pas trouvé de réponse. Mais devant toi, couché sur la paille, mon cœur s'ouvre. Tu es venu pour nous aimer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur un terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnions aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas construits en tentation. Mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Je souhaite à chacun d'entre vous de joyeuses fêtes. de bons moments en famille, avec plein de paix, de douceur, beaucoup de joie aussi. Moi, je voudrais vous souhaiter un joyeux Noël. Mais je voudrais surtout m'adresser à toi, qui est en situation de handicap, visible ou invisible, ou en situation de retard scolaire, ou en situation de tristesse, tout simplement. Tu te sens un petit peu en marge, tu te sens un petit peu décalé, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors moi, je te dis confiance. Et confiance en Dieu. Il nous a envoyé son fils qui était tout petit, tout fragile. Et cette fragilité, c'est ça qui fait notre humanité. Je souhaite que le Prince de la Paix aille dans vos cœurs, vous apporter cette paix à tous et à toutes. Je vous souhaite de vivre des belles fêtes de Noël, de passer des bons moments avec vos proches, de paix, de douceur, de joie. Et que la lumière de Jésus vous accompagne durant toute cette année. Noël à Bethléem, il y a 2000 ans. Noël 2020. Le même message nous est adressé. Gloire à Dieu et paix aux hommes que Dieu aime. Il nous suffit d'aimer Dieu et de répandre la paix autour de nous. Alors oui, ce sera encore cette année Noël. Merci. Merci d'avoir partagé cette aventure avec nous pendant presque deux mois. Et oui, une belle aventure. Donc maintenant, je vous souhaite un très très beau Noël en famille. Joyeux Noël. Chantons tous en avènement. Chantons tous en avènement. Chantons tous en avènement. Sous-titrage ST' 501